Télé-star, comment c'est déroulé ce premier trimestre à l'animation de C.I.S.T. Cantlou, qui fait une pause le temps de la Coupe du Monde 2022 ? Hélène Manarino, je ne suis très heureuse, épanouie. Il y a un esprit de famille très présent. On m'avait prévenu mais je ne pensais pas que ce serait si fort. Je suis très accompagné. Très proche de Nicolas et de toute l'équipe, C.I.S.T. Super. On a plein d'idées. J'ai envie de progresser de jour en jour. Alessandra Sublet vous a-t-elle prodigué quelques conseils ? Oui, j'ai travaillé avec elle il y a dix ans et on a un rapport de grande sœur à petite sœur depuis. On s'entend très bien. Elle m'a appelé longuement et m'a conseillé de m'éclater, de me lâcher, d'assumer mes choix. Pour moi, C.I.S.T. est un modèle. Elle est très forte, indépendante, libre. Je la aimais beaucoup. Alessandra Sublet m'inspire beaucoup. Elle a toujours été hyper présente, même pendant le portrait inattendu, sur Europe 1 entre 2019 et 2021, note de la rédaction, pour animer ce programme, Thierry Tuilier vous a demandé d'abandonner la matinale de LCI. Ce choix a-t-il été difficile à faire ? On ne m'a pas évoqué les choses de cette manière. C'était de la part de la direction de l'information une forme de protection et de cohérence. Présenter la matinale puis, le soir, détourner et parodier l'information aurait pu brouiller les pistes. Par respect pour les téléspectateurs et pour l'actualité, il fallait faire un choix. Hélène Manarino, si C.I.S.T. hors de question que je lâche ou que je me plaigne ce rythme aurait-il été supportable ? Non. La matinale nécessite un réveil à 2h45 du matin et un investissement total. Parce qu'une fois que la matinale s'arrête, l'actualité continue donc après une sieste, on se replonge dedans. On pense au sujet du lendemain, etc. D'autant que je suis à 100% sur tout ce que je fais. Et puis, je n'aurais pas pu faire un week-end avec. Aussi, vous aviez un projet de documentaire sur la protection de l'enfance. Qu'en est-il ? Si est-il un projet qui fait toujours partie de moi ? Je ne sais pas encore comment, quand. Il faut du temps. Mais oui, si y est-il quelque chose qui m'anime et qui, j'espère, verra le jour. Si y est-il le travail de mon père depuis plus de 30 ans. J'ai envie de le transmettre de manière positive. J'ai envie de faire émerger tout ça, j'y travaille. Entre si est-il qu'en clou, appel d'urgence, le grand quiz, rétroscopie et maintenant en week-end avec. Vous avez un rythme effréné. Comment tenez-vous une saison ? Je tiens grâce à la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis hyper heureuse et je ne subis rien. Ce qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup de joie. Après, si y est-il vrai que je suis très investi dans ce que je fais. Parfois, je donne tellement de moi que ça peut être trop. Mais je ne peux pas fonctionner autrement. Je pense que si on veut des émissions vraies et humaines, il faut être soi-même à 100%. Et je tiens grâce à mes proches aussi, ma famille, mes amis. Je suis bien entouré. Le retour des téléspectateurs et la confiance de ma direction me portent aussi. Cela fait 7 ans que je suis chez TF1 et autant d'années que j'évolue. Si y est-il hors de question que je lâche ou que je me plaigne. Ce rythme-là m'amène à me recentrer encore plus sur l'essentiel, ma famille et mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501